du bien-être animal, enfin tous ces ensembles de causes dont les gens de gauche se sentent proches ou impliqués. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai recouru à des modes d'action traditionnels de la gauche qui sont la manifestation, la pétition, le tweet un peu aujourd'hui devient un peu aussi une nouvelle forme, etc. Mais petit à petit je me suis demandé, est-ce que recourant à des modes d'action institués, en fait dans le champ politique, connus, reconnus, attendus en un sens par le pouvoir, est-ce que nous agissons vraiment politiquement ou est-ce que nous sommes en train de prendre un certain nombre d'attitudes qui en fait sont prescrites et ont perdu leur caractère déstabilisateur ? Oui, et vous faites un constat qui est plutôt pessimiste puisque vous dites que ce combat depuis des décennies, eh bien les forces de gauche sont battues par les forces réactionnaires la plupart du temps. Oui, en effet ce qui me frappe moi c'est que quand on prend quelques grands combats comme l'écologie, comme la question économique et du travail, comme la question de la santé, comme la question de la domination masculine et des féminicides, comme la question policière ou carcérale, la question des drogues, et on peut démultiplier à l'infini l'espace des luttes, les gens qui s'engagent radicalement dans ces luttes pour les transformations nécessaires et justes constatent qu'il y a une difficulté de plus en plus forte à produire des transformations paradigmatiques. Il peut y avoir des mesures ponctuelles qui vont dans le bon sens, mais il n'y a pas de transformation paradigmatique. Et c'est vrai que quand on va dans la rue, aujourd'hui, le sentiment qui avide quelqu'un de gauche, c'est le sentiment d'impuissance. C'est le sentiment selon lequel on n'arrive pas à transformer les choses, mais paradoxalement, ce sentiment ne produit pas une autocritique de la gauche sur ses formes d'action et sur ce que veut dire agir, mais produit plutôt une forme de recommencement éternel des mêmes imageries, des mêmes méthodes, des mêmes traditions. Je réfléchis par rapport notamment à la grève, à la manifestation. Et j'essaie à son nom de me demander, est-ce que ces formes sont encore agissantes aujourd'hui ou est-ce qu'elles nous piègent dans une logique de la défaite, ce qui fait que paradoxalement, c'est comme une logique diabolique qui s'emparait de la gauche, au sens où plus elle agit, plus elle s'automutile, et plus elle croit qu'elle agit, plus elle est en train de se perdre. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer totalement aujourd'hui le vocabulaire de notre action ? Oui.